Musique Et bonjour à tous, c'est Kalurman, aujourd'hui nous arrivons au terme de notre histoire, au terme de notre aventure sur Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Après avoir parcouru toute la quête principale, nous arrivons à l'épilogue des DLC. Cette fois-ci nous sommes là pour récupérer la troisième couronne, la couronne du roi d'ivoire. Et une fois qu'on a récupéré cette couronne-là, on aura évidemment rempli notre petite collection et on va pouvoir aller voir Vendrik. Vendrik a quelque chose à nous dire et j'arrêterai à ce moment-là la vidéo, les vidéos sur Dark Souls 2 au moment où nous rencontrerons Vendrik. Alors évidemment je voulais commencer cette vidéo par vous remercier et puis par vous reparler évidemment du roi d'ivoire, c'est le combat de boss qui nous attend dès maintenant. Dès qu'on arrive en fait dans la zone, avant de tomber dans le chaos, eh bien on voit que nous avons les 4 chevaliers qui nous attendent. J'avais dit tout au long de la vidéo qu'en fait il y en allait y avoir 5, c'est une bêtise de ma part, je suis désolé pour ça. Ça m'arrive des fois, je dis des choses un peu étranges mais c'est pas gênant. En fait nous en avons sauvé 3 chevaliers et un 4ème était déjà surplacé. Donc la technique de base, eh bien ça va être, quand on arrive dans l'ancien chaos, eh bien ça va être de se débarrasser déjà dans la première phase de tous les envahisseurs, donc tous les chevaliers qui vont apparaître. Pour cela je vous conseille d'avoir de forts DPS, d'utiliser votre arme à deux mains et de tuer de préférence en premier les pyromanciens. Mais il y a une autre technique, moi celle que je préfère, c'est de tuer en fait ceux qui sont les plus proches de vous. Vous voyez qu'en fait on se débarrasse assez rapidement de ces ennemis là. Attention parce qu'ils font des gros DPS, notamment les pyromanciens. Voilà, je pense que l'exemple est très précis à ce moment là. Waouh, j'ai failli mourir. Alors, vous pouvez garder vos potions ou alors utiliser des gemmes de vie. Moi vous allez voir que je vais utiliser des vieilles gemmes de vie radieuses, car je trouve qu'en fait ça me permet de récupérer de la vie continuellement. Et ça c'est vraiment très très intéressant. On voit les dégâts que nous font les différents ennemis. Je vous conseille vraiment les pyromanciens ici de les tuer dès que vous êtes proche d'eux. Car ce sont les ennemis les plus embêtants, les autres ne posent vraiment pas de problème. Je vais essayer d'utiliser une herbe pour enchanter une nouvelle fois mon arme, ça serait vraiment l'idéal. Il faut comprendre que sur les deux phases qui nous attendent, donc celle-ci la première, la deuxième est la plus facile. Le combat contre le boss, contre le roi d'ivoire, ne posera normalement pas trop de problème. Voilà, les gemmes de vie radieuses, ça, ça me plaît. L'idéal, ça serait peut-être d'utiliser encore une potion, et tout de suite derrière, eh bien, une gemme. Et alors là, vous êtes tranquille. Je vais en utiliser une ici. Dans ma séance d'entraînement, j'ai remarqué quelque chose, et je ne l'ai pas dit pendant mes vidéos, mais surtout quand vous enchanter une arme, ne la remettez pas dans le fourreau, si on peut dire ça comme ça. Car ça enlève le buff que vous avez installé sur votre arme. Voilà, le problème des pyromanciens, c'est qu'ils font des espèces de dash en arrière. C'est un combat sans bouclier. C'est vraiment tout à l'esquive. Donc il en restait trois. Sachant que les chevaliers, mes petits collègues... Ah, une âme de Loïs, ok. Il faudrait que j'en récupère 50, pardon. Et ça, je le ferai hors caméra, j'aurai le temps d'en parler tout à l'heure. Allez, le dernier peut-être. Voilà, c'était le dernier. En utilisant une herbe crépusculaire, on peut bien sûr réutiliser l'épée de lumière solaire. Ça nous permet de restituer quelques utilisations de sorts. J'aurais pas dû utiliser d'ailleurs mon sort maintenant, mais c'est pas grave. Petite pote de réparation au cas où. Et vous allez voir que le combat contre le roi d'ivoire ne va pas me poser normalement de problème. C'est un combat relativement facile. On va lui faire entre 500 et 600 de dégâts. Alors je sais pas, je me rappelle plus exactement combien. Mais en plus, le fait qu'il me reste des chevaliers, eh bien, le roi d'ivoire va avoir tendance à se focaliser sur les chevaliers et me laisser tranquille. Donc c'est le moment, en fait, de faire soit des attaques puissantes, soit d'utiliser l'arme à deux mains. C'est ce que je vais faire ici. Voilà. Vous avez vu le 733 de dégâts ? C'est énorme. Additionner aux dégâts du chevalier. C'est beaucoup. Voilà. Donc là, en fait, il me charge. Vous avez vu qu'il me fait pas extrêmement mal. Je peux utiliser l'eau cramoisie, pourquoi pas. Allez, je vais faire ça. Ça me redonne des sorts et en plus de ça, ça me redonne de la vie. Vous avez vu qu'il est presque mort. Le combat se passe très bien. Allez, je vais faire. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de tous les boss du jeu. Que ça soit 100% des boss de Dark Souls 2 avec les 3 DLC, eh bien, nous les avons tués. Alors je suis vraiment très heureux de vous avoir proposé. Bon, là, c'est vrai que j'ai eu un combat relativement propre et assez facile. C'est pas un combat difficile, je vous assure. En tout cas, je suis très heureux vraiment d'avoir fait tout le tour de ces DLC. J'espère que ça s'est bien passé. Sur les deux dernières vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas en 60 FPS. J'ai eu des problèmes de capture. C'est plutôt dommage à la fin d'un guide d'arriver à avoir des problèmes techniques. Mais bon, ça fait partie du truc. C'est pas gênant. C'est pas très grave. En tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas pour ces problèmes techniques. J'y suis pour rien. Je vous assure, je suis pour rien. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que la qualité est relativement correcte. J'espère qu'en tout cas, que ces différents guides vous ont permis de récupérer tous les objets que vous souhaitez. Si vous voulez essayer d'obtenir le guide platine, je pense que ce guide vous aide énormément. Pour vous donner un indice, avec la sauvegarde que j'ai, j'ai 80% des trophées. Et les seuls trophées, en fait, qui me manquent, ce sont simplement les trophées qui sont dus à la récupération de tous les sorts, que ça soit de la foi magique ou alors de Maléfice. Et le dernier trophée, en fait, il s'agit du trophée que, quand vous avez tous les trophées, eh bien vous avez un dernier trophée magique extraordinaire. Voilà. Même si moi, je ne suis pas un update de ce genre de manière, c'est-à-dire courir après trophée, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est l'expérience de jeu. C'est ce que le jeu a me proposé. C'est son univers, son gameplay. Et puis, en termes d'immersion et d'intelligence de jeu, Dark Souls 2 propose, en termes d'intelligence, quelque chose de vraiment concret et de très précis. Et c'est ce qui me plaît avant tout. Je ne cours pas au 100%. Sur certains jeux, j'aime bien. Par exemple, sur des jeux comme Last of Us, Uncharted, j'aime bien faire le 100%. Sur Dark Souls 2, ça m'intéresse un tout petit peu moins. Donc, je ne vais pas descendre tout de suite pour vous montrer, en fait, comment farmer les 50 âmes de Loïs. Je le ferai juste après avoir parlé à la princesse. Elle a quelque chose à nous dire. Déjà, elle va nous remercier. Et puis, elle va nous parler de quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, elle va nous parler qu'il faut libérer un petit peu cette zone. Et pour cela, on va devoir récupérer des âmes. Et ces âmes, en tout, il va falloir en avoir 50. Donc, ça demande un farm assez intensif, assez chiant. Voilà, j'ai amplié le terme parce que c'est vraiment le cas, c'est chiant. Ça va durer entre 4-5 heures de farm intensif pour récupérer ces 50 âmes. N'oubliez pas que vous pouvez équiper et utiliser des armures qui vont permettre d'augmenter votre chance de drop. Et ça, ça va être assez important parce que les âmes de Loïs, on va en récupérer entre 5 et 10%. À chaque ilmi tué, on a une chance entre 5 et 10% de le récupérer. Donc, c'est chiant. Franchement, c'est quelque chose, moi, que je redoute vraiment. C'est pour ça que je vais couper la vidéo. Je vais juste vous montrer comment il faut faire, comment il faut procéder. Mais je vais parler d'abord à la princesse. Maintenant, j'ai été born long ago, in the depth, the dark, shattering into tiny pieces. How frightful I was. I felt that I might simply disappear. I am. In fact, I saw that the king of this land was strong. I sought him to sustain myself. Now, I realized that he made me... I was born of fear, and my lord provided comfort. And so, here, I remained, until the end. The nights of the Leoneus were swollen when their souls were still redé. I pray for that. Voilà, donc, du coup, là, elle va répéter. À partir de maintenant, eh bien, c'est parti pour des heures de farm. Franchement, qu'est-ce que je les redoute. Ça va être affreux. Alors, pour les tuer rapidement, vous allez voir que des chevaliers, on va en avoir 4. Je crois 4 ou 5, il me semble que c'est 4. Et ces différents chevaliers, eh bien, il faudra évidemment les tuer rapidement. Au bout d'un moment, au bout de 5, 6 fois, vous allez commencer à avoir une technique qui va vous permettre, eh bien, de vous débarrasser de ces ennemis extrêmement rapidement. Alors, il y a une notion aussi importante dans Dark Souls 2 qu'il ne faut pas oublier. C'est que, quand vous recommencez des zones à l'infini, j'ai envie de dire, eh bien, les ennemis commencent à disparaître, et ça va être le cas pour ces chevaliers-là. Donc, n'hésitez pas, si c'est le cas, à utiliser soit une asset de feu... Ça serait bête de mourir là, alors que je ne suis pas mort contre le boss. Mais n'hésitez pas à utiliser une asset de feu, ou alors de quitter le jeu, d'attendre un peu et de revenir. Parce que ça, c'est vraiment problématique. Je trouve que c'est une manière assez... Enfin, détournée et mal détournée, j'ai envie de dire, que de... d'empêcher le farm en faisant, justement, disparaître les ennemis. C'est assez particulier. Je ne sais pas si c'était voulu, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai rangé mon espadon. Je l'ai déséquipé, et du coup, ça m'a enlevé le buff. J'avais envie de vous le montrer pendant le combat contre le boss, mais je n'ai pas pris de risque, donc du coup, je vous l'ai montré maintenant. Voilà, bon, il n'y en a eu que 3. C'est bizarre, il me semblait qu'il y en avait plus. Peut-être que j'utiliserai une asset de feu dans ce cas-là. Je vais voir, je vais y réfléchir. Et puis, on est parti. Je vais juste vous montrer d'abord l'âme. Alors, je ne sais pas du tout où elle est, par contre. Mais quand j'en aurai 50, eh bien, je reprendrai la vidéo. Je vous souhaite vraiment bon courage pour ça. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Ah oui, je ne vous ai pas dit d'ailleurs pourquoi, enfin, quel est le but de tout ça. Le but de tout ça, c'est seulement, entre guillemets, de récupérer une armure. Alors, c'est vraiment, vraiment optionnel. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Je ne vous en voudrais pas du tout si vous ne le faites pas. Une fois que vous en avez, en fait, 35, vous pouvez aller parler à la princesse, la tuer. Et vous récupérez, en fait, le casque. Si vous en avez 35, vous allez récupérer les bottes. Je crois que c'est le haut. Mais je ne sais plus d'ailleurs. Mais enfin, bref. Comme vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo. Allez, on se dit à tout de suite. Ou du moins dans 5 heures. Allez, ciao ! Et voilà, du coup, après un farm intensif, on se retrouve. J'ai que des problèmes sur la vidéo. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Parce que là, normalement, je n'ai plus de son. Vous devez avoir plus de son du jeu. Ça part en vrille. Il est temps que ce kit se termine. Déjà qu'en termes de qualité d'image, ce n'était pas top. Là, le son disparaît. Je vais essayer d'arranger ça au montage. On verra. Mais s'il n'y a pas de son, excusez-moi. Allez, on va juste parler à la princesse. Je vais faire ça vite. Je ne vais pas vous embêter. Je vous laisse apprécier les dialogues par vous-même. Voilà. Alors, le gantelet, Jean-Pierre. Et vous voyez qu'en fait, au niveau des escaliers, les différents cristaux de glace, on va dire ça, se détruisent. L'armure de Loïs. Et petit à petit, on va pouvoir escalader et la rejoindre. Et vu que j'ai 50 âmes, elle me donne le casque. Donc, toute l'armure. Et je vais pouvoir aller lui parler. Je vais juste vous montrer l'armure. Voilà. L'armure est vraiment très jolie. Il y a juste le casque qui est assez moyen. Donc, il faudrait que je regarde qu'est-ce que j'ai en casque qui serait plus joli. Parce que l'armure est très sympa. Il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, du coup, on va aller lui parler. N'oubliez pas, je ne vais pas le faire dans mes vidéos parce que je ne vais pas le faire. Mais n'hésitez pas à retourner voir Streng et puis Orniflex pour récupérer et pour échanger les différentes âmes que vous avez gagnées. Contre des armes, contre des boucliers, des choses comme ça, je ne vais pas le faire. Moi, ce que je vais faire simplement, eh bien, une fois que je lui ai parlé, je vais retourner voir Vendrik et on se quittera là. Voilà. Une fois qu'on a l'âme, eh bien, cette âme-là, on va pouvoir l'échanger avec une arme. Une arme plutôt sympa, plutôt jolie, mais qui n'est pas extrêmement puissante. Allez, du coup, ce que je vous propose, c'est que nous, on se retrouve directement vers Vendrik. Allez, à tout de suite. Donc, nous voici au crypt des morts vivants, pour la dernière fois, évidemment. Et là, il est temps vraiment, pour moi, de vous remercier si vous avez suivi tout le guide. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, mais c'est vraiment... Si vous avez regardé toutes les vidéos, eh bien, vous êtes complètement fou. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous proposer un guide sur Dark Souls 2, Scolar of the First Sin, avec les trois DLC. Il est temps maintenant de se dire au revoir, de se donner rendez-vous sur Dark Souls 3. Alors, j'espère que vous serez de nouveau là pour me suivre. En tout cas, merci encore vraiment pour votre fidélité. C'est quelque chose que j'appuie vraiment sur cette notion de fidélité, car c'est quelque chose d'important sur YouTube. Et puis, de savoir qu'on va se retrouver, de partager une nouvelle fois une nouvelle expérience sur un nouveau jeu, eh bien, ça me touche d'autant plus. Vraiment, le dernier point que je voulais vous dire, c'est à votre tour, n'hésitez pas de prendre une caméra et de vous filmer, et de m'envoyer vos vidéos contre les combats et toutes ces choses-là. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose sur Bloodborne. C'est quelque chose que j'avais très apprécié. Certaines personnes me disaient, bon, tiens, regarde mon combat et dis-moi ce que t'en penses. Ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus, de connaître des petites techniques que je ne connaissais pas, et c'est notamment grâce à vous. Et sur Dark Souls 3, si ça pouvait se passer comme ça, encore plus, eh bien, ça serait franchement fabuleux. Je ne suis pas tout seul derrière ma webcam. Je suis entouré de gens qui... enfin, entouré de gens. Je suis entouré de personnes qui jouent au jeu et qui m'aident. Je peux parler notamment de Damien, il se reconnaîtra. Je peux parler aussi d'autres personnes qui m'ont aidé, qui m'aideront par la suite, et je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur. Allez, je vous souhaite une bonne année, oui, je ne l'avais pas dit, et puis on se donne rendez-vous pour Dark Souls 3. Salut à tous, ciao. Sous-titrage ST' 501